Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Influence TV, ça commence maintenant! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons Nutella, Mutau, mayonnaise, yogourt, du pain, de la laitue Alors aujourd'hui pour le combo de deux, je vais commencer petit parce que je pense que ça c'est bon et l'autre c'est passé pire et je finis par le plus dégueulasse On commence à voir le combo de Lisa qui est yogourt avec du pain, ce que je trouve qui est assez santé Pour vrai, ça a lurté, moi j'aurais aimé me rajouter un peu de Nutella Par contre, on va goûter, voir ce que ça donne et je crois que ça peut faire un bon déjeuner Parce que pour vrai, c'est vraiment bon Et on continue avec... Mangez-nous! On va demander des Tastes Nutella avec de la LIT Ok, pour vrai, ça ressort en cette là, je suis pas trop sûr Ça me sert comme ça C'est l'entendre Occupé Yo, j'ai pas ma toubelle Yo, quoi est le ou non ? Yo, ce bail-là est tellement bon Wow, c'est vraiment une soirée Vous êtes vraiment à les moulots Merci guys, je vous aime de tout mon cœur Mais si vous pensez que c'était dégueulasse, ça ne l'est pas C'est le premier combo douteux que j'aime tout Mais celle-là, je sais que je n'ai pas aimé Parce que le permis, c'est mon linda Mayonnaise Oh, celle-là, je devrais avoir une poubelle Parce que pour vrai, je ne le sens pas trop Mon linda m'a dit de voir si ça fait un bon mélange Mayonnaise-moutarde Pour vrai, je n'en mets pas beaucoup, guys Je vais en mettre plus On va en voir Qu'est-ce que c'est un mélange ? Ok, c'est une vide Oh, mais non, ce n'est pas assez Et ton problème Essaye de le faire chez toi Parce que je te dis Il n'y a pas l'air bon, ce n'est pas là Et toi, pour une scène Le petit avion arrive Le petit avion Le petit avion Désolé Ok, c'est vraiment ça, guys Pour aujourd'hui, c'était vraiment trop bon douteur Qui n'était pas trop douteur Qui était plus savoureux J'approuve le premier Ce très beau déjeuner Le deuxième était tellement exquis Là, c'était magnifique Et le dernier Merci beaucoup, Emmanuel La solidité de ton estomac est héroïque On va dire ça comme ça Merci de prendre le temps de tester Ce qu'on n'est même pas game de penser Ok, on continue avec le conseil du futur Cette semaine, c'est Lauriane Qui nous donne un conseil du futur On écoute avec attention Hey, salut Influences Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir Pour pouvoir partager un peu Je m'appelle Lauriane J'ai 28 ans Je suis maman de deux enfants Et bientôt trois Ça fait des années Depuis que je suis toute petite Que MCE est ma famille Depuis les réseaux Je suis leader aussi à ECO J'ai eu la chance avant Aussi d'oeuvrer dans le réseau de 13-17 ans Qui était plus la jeunesse Avant qu'on appelait Donc j'ai eu un beau parcours à MCI Puis un parcours varié Donc je suis très honorée d'être là ce soir Pour vous donner un petit conseil Conseil du futur en fait Un conseil que j'aurais aimé me donner à votre âge C'est drôle en fait Parce que c'est un conseil qui m'a été donné Que j'ai peut-être pas pris au sérieux Que j'ai pas tout à fait compris Quand j'avais 15-16 ans Puis c'est T'es pas obligée De vivre toutes tes expériences Alors tu sais souvent on parle de ça Moi j'ai grandi dans une famille chrétienne Puis on me disait ça Ah tu sais apprends des autres T'es pas obligée d'avoir toutes tes expériences Pour On dirait que ça rentrait dans une oreille Puis ça sortait de l'autre Mais pour vrai c'est vrai J'ai essayé des affaires Qu'aujourd'hui je me dis Pourquoi j'ai essayé ça Puis il y a d'autres choses que j'ai pas essayé Puis Je suis contente de pas avoir essayé La fameuse exemple qui vient en tête C'est À mes 13 ans Ouais Vers 13 ans là Quand j'ai commencé le secondaire là Ce qui était bien 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 à la mode là C'était de fumer Fumer de la cigarette Puis là tu sais à 13 ans T'es comme T'es pas allé en acheter au dépanneur Fait que là Soit tu demandes à des plus vieux Ou Moi j'allais à l'école secondaire Tu sais Il y en avait une Qui vendait des cigarettes Fait qu'elle les vendait 50 cents je pense Fait que Tu sais tu pouvais en acheter à elle Fait que c'était cool de faire ça Tu comprends Puis moi Bien J'ai eu envie de l'essayer Fait que Je voulais être cool Je voulais sortir à la À la pause Puis aller fumer Fait que J'ai décidé d'essayer ça J'ai décidé d'essayer ça Ça a pris quand même un petit temps Avant que 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 Je me fasse pogner Comme on dit Puis c'est bien drôle Comment c'est arrivé Parce que Ma mère Si je me rappelle bien Elle avait comme trouvé Un paquet De cigarettes Dans les poubelles Puis tout ça Puis là Moi j'étais dans l'âge De vouloir essayer Faire mes propres expériences Puis moi j'ai Un petit frère On a trois ans de différence Fait qu'à À 12-13 ans Je me rappelle J'avais rendez-vous Dans le parc Proche de chez nous Avec des amis Puis ma mère Elle avait Mon frère Avait une imagination Débordante Puis elle avait donné Comme mission À mon frère De venir M'espionner Sans que je m'en rende compte Avec mes amis Ma mère Elle voulait comme confirmer Si oui ou non J'avais commencé À fumer C'est drôle Parce que mon frère Il était Pas trop subtil Je me rappelle À être au parc Puis le voir Faire des roulades Dans le gazon Pour m'espionner Évidemment Cette fois-là Bien j'avais pas fumé Parce que je savais Que mon frère Était au parc Puis il m'espionnait Par contre C'est arrivé Une autre fois La même situation Ouh Faut croire Que mon frère A développé Des skills Pour espionner Parce que Bien il m'a pogné Une fois Cigarette à la main Et je l'ai vue Me voir Alors je savais Qu'au retour À la maison J'aurais une petite Conversation Avec ma mère Et mon père Bref Tout ça pour dire Évidemment J'ai arrêté de fumer Ça servait à quoi Absolument rien J'ai-tu été plus cool Pas vraiment Parce que j'étais comme les autres Puis être comme les autres C'est pas être plus cool Fait que Tout ça pour me rendre compte Que peut-être Que mes amis C'était peut-être pas Les bonnes influences Qui m'avaient amené à ça Qui avaient poussé à ça Puis heureusement L'année suivante Je me suis lancée Grâce à mes parents Puis je sais que Dieu était au contrôle À ce moment-là Je me suis lancée Dans un programme De sport-études Donc j'ai changé d'école Je me suis mis à Refocuser un peu Sur autre chose Que d'essayer Mes propres expériences Puis le sport pour moi Moi j'ai joué au softball Au baseball Le sport pour moi Est vraiment venu M'occuper Occuper mes pensées Occuper mon temps Puis je pense Qu'on a besoin de ça À cet âge-là Parce que c'est facile De vouloir Aller essayer Ce qu'on nous offre De vouloir aller Tenter De faire comme les autres Puis ça a donc bien l'air hot Alors moi Heureusement J'ai été vraiment bénie Le sport est venu Est venu remplacer ça Puis ça c'est quelque chose Que j'ai compris Avec les années aussi Quand tu veux te détacher D'un groupe d'amis Quand tu veux te détacher De certains événements Qui te déplaisent Ou d'un environnement Qui te déplaît Mais tu peux pas juste T'enlever de là Puis te détacher Ou arrêter Non Remplace-le Par autre chose Remplace-le Par quelque chose de mieux Qui va te faire du bien Physiquement Mentalement Spirituellement C'est ça qui est important Puis tu sais On est vraiment béni D'évoluer dans une église Où Il y a plusieurs Activités qui sont faites Sur les différents groupes d'âge Parce que ça Ça peut venir combler Ton temps Ton énergie Tu rencontres des personnes Tu développes des amitiés Puis ça c'est bon C'est très bon Faut Faut pas négliger Ça Investissez-vous Dans votre groupe d'amis Dans vos assemblées C'est ça qui fait que Bien Quand t'as envie D'aller Essayer Tes propres expériences Bien Sinon T'es occupé À faire quelque chose de mieux Puis avec le recul Tu sais Je me rappelle Avoir un J'ai été très occupée Mon secondaire Ça a été des belles années Puis aujourd'hui Je m'en veux De ne pas en avoir profité autant Parce que des fois L'idée de Ah je manque quelque chose Ah je manque les parties Parce que j'ai de l'entraînement Parce que J'ai des games le lendemain Ou ah parce que Non Aujourd'hui je m'en veux D'avoir D'avoir chialé À cette époque-là Parce que je recommencerais 110% Mon secondaire Mon programme de sport-études Le sport me manque J'ai joué pour l'équipe du Québec Donc tu sais Même l'école m'a amenée À aller performer À des hauts niveaux Des championnats canadiens De l'adrénaline À volonté C'est vraiment Des beaux souvenirs Puis j'ai joué Jusqu'à très très longtemps J'ai dû arrêter Quand j'ai appris Que j'étais enceinte De mon premier petit garçon Tout simplement Parce que J'avais encore Je m'étais réessayée Pour l'équipe du Québec J'avais été prise J'étais rendue au niveau seigneur À ce moment-là J'avais 23 ans Donc j'allais dans Les championnats canadiens J'ai fait les Jeux du Canada Puis j'avais été recrutée Puis à la mi-saison D'entraînement Il a fallu que j'appelle Le coach Je lui ai dit Je suis enceinte Puis donc Ma carrière De sportive A arrêter là Pour quelque chose D'encore mieux Mais maintenant Que j'ai 28 ans Je regarde mon parcours Secondaire Puis je m'en veux D'avoir chialé Puis on s'entraînait Tous les après-midi On avait l'école le matin Trois cours le matin Puis après ça C'était de l'entraînement Je me rappelle De 1h à 4h Puis des fois Je me plaignais C'est long C'est difficile Et là le soir J'avais une autre pratique Avec Team Québec Mais non C'est vraiment Des beaux souvenirs Ça a occupé Mon temps Ça a occupé Mes pensées Ça m'a évité Bien des problèmes D'être occupée À autre chose Donc Oui si tu as des passions Vas-y fort Et pense pas Que les expériences Que tu ne fais pas À ton adolescence Parce que tes valeurs Sont différentes Parce que ton focus Est pas placé À la même place Que peut-être Ton entourage Au secondaire Au cégep Si c'est pas le même Pense pas Que t'es perdant Au contraire Vraiment là C'est gratifiant D'arriver à 20 ans 22 ans Puis dire Hé moi j'ai pas Le même parcours Que tout le monde Mais J'ai avancé Dans la vie Moi je suis vraiment Béni Je me suis mariée J'avais 20 ans Je suis devenue prof J'avais 22 Je suis enseignante Au primaire J'ai fait mes études J'allais faire mon cégep Là je suis prof J'ai déjà ma permanence Donc le fait De pas avoir Tenté les expériences Comme mes amis Ou même ce qu'on me disait Ben je trouve Que ça a accéléré Ma vie Puis ça fait Qu'aujourd'hui À 28 ans Trois enfants Une maison Un condo Un mari Je suis mariée Depuis bientôt 8 ans Je vois bien Que mes amis Du secondaire Sont pas rendus là Puis même que Quand ma vie A commencé à s'accélérer Ça en a fait peur À certains Ils ont reculé Ils se sont dit Je suis pas rendu là Pourquoi je suis pas rendu là Mais c'est parce que À 15-16 ans On n'a pas fait Les mêmes choix Donc pour vrai Les expériences Tu n'as pas besoin De toutes les vivre Oui Apprends Des personnes Alentour de toi En qui tu as confiance Que tu valorises Apprends De leurs expériences Écoute-les Demande leurs conseils Puis occupe ton temps Ton énergie Tes pensées Quand tu aurais envie D'essayer des expériences Ce serait mon Mon conseil J'espère que ça parle un peu À quelqu'un On a hâte de se voir Des fois on se croise Les vendredis Je vous dis à bientôt Bye Merci beaucoup Lauriane Si jamais vous vous demandiez Peut-être que vous vous disiez Mais il me semble qu'il y a Un air de famille Oui oui C'est moi le petit gars Qui faisait des roulades Dans le parc Pour aller espionner sa soeur Est-ce que je l'ai poigné Non mais ce qui est important De comprendre Puisque Lauriane Veux vraiment Que vous vous saisissiez C'est que Ce n'est pas nécessaire D'essayer Toutes les expériences Fais confiance Envers tes leaders Ou avec des gens Plus vieux Pour savoir Que c'est ce qui est Vraiment important D'investir ton temps Et si tu fais comme elle Rends du plus vieille Comme elle l'est en ce moment Tu vas être béni Des bons choix Que tu vas faire À ton âge maintenant Merci beaucoup Lauriane On continue Avec T'es pas gagne Cette semaine Le challenge Chez Daishan Contre Jude Alors Écrivez dans les commentaires Qui vous pensez Qu'elle a gagné Parce que le défi Ça commence maintenant Rebonjour tout le monde Donc Bienvenue dans le défi T'es Pas Gagne Mon nom c'est Daishan Avec un i prima Je suis très Ah oui Très Ah oui 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 Très Je suis très gagne Donc le défi d'aujourd'hui Comme vous avez pu le voir Faut des verres De préférence Rouge Avec des boules De ping pong Donc Team Daishan Ok tout le monde Je joue contre Jude Vraiment Guys Team Daishan Jude oublie ça Donc on va passer les verres Donc dans le fond Ok À une bonne distance Bien sûr La distanciation Est très importante Pendant la quarantaine Fait qu'une bonne distance Environ comme ça Je remplis les verres d'eau Dans le fond Ok Puis je dois souffler Je dois souffler Pour que la boule Aille jusqu'à l'autre bord Jusqu'à là Jusqu'à l'autre verre C'est impossible Je sais Je sais Mais tout est possible On s'en qui croit Non Let's get it Let's get it So l'enfant On souffle Oh attend La boule est sale Bonne chance Jude Ok Bon On souffle Comme ça Souffle de vie Comme ça Peu Bon Come on C'est presque Le but là C'est vraiment comme si Faut pas que mon souffle Rentre dans l'eau Faut vraiment qu'il soit Comme Dessus Là j'ai trop soufflé Dans l'eau C'est vraiment sur l'eau Bon Merci beaucoup J'ai gagné Bonne soirée What up guys J'espère que vous allez bien Bienvenue pour notre segment D'un thé par Gain Et aujourd'hui Le challenge est vraiment fou C'est entre moi et Daishan Et j'espère que je vais vraiment gagner Puis on va voir Qui pourra gagner guys On va voir Si Je suis capable Ou pas de faire Ok Bon Nous on continue le challenge guys Priez pour moi Ok Il faut que je gagne ce challenge Il faut Il faut que je gagne Oh 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 J'ai oublié ça Il y a un de fait Il y a un de fait guys Oh Man Oh Chou Yo Là j'ai de l'eau partout Moi je vous garantis Quand vous allez faire ça là Et il y a une serpire à côté Parce qu'il y a de l'eau J'ai J'ai monté dans de l'eau Mais c'est pas grave So guys Voilà J'espère que je vais gagner Seigneur J'espère J'espère vraiment que Daisha Ne va pas l'avoir Parce qu'il faut que je gagne Vous comprenez Il faut que je gagne Donc Moi Yo je vous dis guys C'est vraiment le fun Bon même si il y a de l'eau Faites ça chez vous Puis yo Envoyez la vidéo Yo guys Je vous dis C'est vraiment le fun Faites que c'est ça guys Peace Après plusieurs tentatives Et plusieurs essais La grande gagnante C'est Daisha Oui Daisha Ça lui a pris en tout 2 minutes 45 secondes Pour réussir à faire les 3 Tandis que Jude Ça lui a pris 3 minutes 50 secondes Merci beaucoup aux deux Jude Ça va avoir une petite conséquence À faire Parce que t'as perdu Hey Les filles mènent 2 en 2 2 semaines en 2 Les boys Qu'est-ce qu'il se passe Va falloir que je m'en mêle Puis je commence à faire des défis Pour qu'on gagne un peu Come on boy En parlant de conséquences De Jude La semaine passée C'est Kevin Qui a perdu le challenge Et il y a une petite conséquence À faire Donc je vous laisse À regarder sa conséquence Kevin Challenge 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 Ouais je sais Ouais j'ai perdu J'ai perdu Contre Aliyah Bref Donc Puis c'est moi le perdant Ouais je sais C'est vraiment whack Mais en plus je ne m'attendais pas à ça Donc Mon conséquence que je dois faire 9 cru J'ai peur la petite de faire ça C'est dégueulasse Juste Plus que chose Dégulasse plus que chose Donc voilà guys Puis sachez que je suis vraiment déçu Donc je fais ça live Ouais Donc Dégulasse Dégulasse Donc C'est à 9 cru là Pour ceux qui ne savent pas Donc Récouté avec moi 5 4 3 2 1 C'est parti C'est parti Dégulasse plus que chose De grâce J'espère que tu as appris la leçon Kevin Il ne faut pas perdre les défis Parce que nous on est sérieux Oui Jude Tu vas avoir une petite conséquence À faire toi aussi On va se contacter Donc merci beaucoup C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui Merci vraiment à toute l'équipe D'Influence Toute l'équipe d'Influence TV On est vraiment béni De vous avoir avec nous Merci beaucoup à nous Pasteur Qui nous font confiance Semaine après semaine Pour faire des trucs funky Comme ça N'oubliez pas de nous envoyer Par commentaire Est-ce que vous aimeriez voir Des combos de deux Des défis Des questions existentielles Ou si vous aimeriez Quelqu'un Qui donne un conseil J'aimerais juste prendre le temps De spécifier que La semaine prochaine On est le 26 Et la semaine prochaine C'est l'Influence TV Pour tous les finissants Du secondaire Come on somebody J'espère que vous allez être prêt J'espère que vous allez être connecté Parce que Ce Influence TV là Va être pour vous Assurez-vous de vous mettre au rendez-vous Vendredi prochain Le 26 juin À 19h Connecté sur la chaîne YouTube Parce que ça va être pour vous Cette Influence TV là En parlant d'être connecté en direct De vous connecter sur le chat Oui oui Les prix s'en viennent Ça fait quelques semaines J'en parle Et les prix de présence s'en viennent Assurez-vous d'être connecté À 19h Le vendredi Et de participer au chat Pour courir la chance De gagner Malgré qu'il fait beau Qu'il fait chaud Il faut rester connecté Avec l'église Ça, ça veut dire que Dimanche À 10h Et à 12h Il faut se connecter Pour être à notre assemblée Hebdomadaire Avec notre pasteur En plus Ce dimanche C'est la fête des pères What's up? Prends le temps De dire bonne fête à ton père Prends le temps De dire Hey Thanks dad Pour tout ce que tu fais Prends le temps De te connecter avec lui dimanche Prends le temps Et qu'on peut passer un bon temps Avec la famille d'MCI Canada Donc c'était ça pour cette semaine Vraiment Merci beaucoup à tout le monde Prends le temps de donner un like Si tu as aimé ce que tu as vu aujourd'hui Assure-toi de t'abonner à la chaîne Et d'activer les notifications Pour être au courant De tout ce qui se passe Avec MCI Canada Et de partager à un ami Partage à quelqu'un Que la semaine prochaine Tu sais qu'il faudrait que ce soit là Puisque c'est un finissant du secondaire Comme ça Il va être connecté avec nous En direct À 19h Le vendredi Sur la chaîne de MCI Canada Merci d'avoir été là Avec moi aujourd'hui Et moi je vous dis Fait beau Fait chaud On met nos maillots Puis on se pitch à l'eau Yeah Hello Hey Ça va Ça va toi Ben oui toi J'ai toujours d'ouvrages Que je peux pas être seul C'est ça Un ouvrage de papa Je m'avance ailleurs Là en ce temps là Toujours occupé Toujours en train de travailler Une bonne fête d'avance Pour la fête des papas Je suis en train de te filmer Tu vas passer à Influence TV Arrêtons Bonjour tout le monde Un homme au travail Un papa qui n'arrête jamais Bonne fête papa Merci Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada